Chapitre 2 Guillaumet, je dirai quelques mots sur toi, mais je ne te gênerai point en l'insistant avec lourdeur sur ton courage ou sur ta valeur professionnelle. C'est autre chose que je voudrais décrire en racontant la plus belle de tes aventures. Il est une qualité qui n'a point de nom. Peut-être est-ce la gravité, mais le mot ne satisfait pas. Car cette qualité peut s'accompagner de la gaieté la plus souriante. C'est la qualité même du charpentier qui s'installe d'égal à égal en face de sa pièce de bois. La palpe, la mesure, est loin de la traiter à la légère, rassemble à son propos toutes ses vertus. J'ai lu autrefois, Guillaumet, un récit où l'on célébrait ton aventure. Et j'ai un vieux conte à régler avec cette image infidèle. On t'y voyait, lançant des boutades de gavroche, comme si le courage consistait à s'abaisser à des railleries de collégiens au cœur des pires dangers et à l'heure de la mort. On ne te connaissait pas, Guillaumet. Tu n'éprouves pas le besoin, avant de les affronter, de tourner en dérision tes adversaires. En face d'un mauvais orage, tu juges, voici un mauvais orage. Tu l'acceptes et tu le mesures. Je t'apporte ici, Guillaumet, le témoignage de mes souvenirs. Tu avais disparu depuis cinquante heures, en hiver, au cours d'une traversée des Andes. Rentrant du fond de la Patagonie, je rejoignis le pilote de l'Ais, à Mendoza. L'un et l'autre, cinq jours durant, nous fouillâmes en avion cet amoncellement de montagne, mais sans rien découvrir. Nos deux appareils ne suffisaient guère. Il nous semblait que cent escadrilles, naviguant pendant cent années, n'eussent pas achevé d'explorer cet énorme massif dont les crêtes s'élèvent jusqu'à sept mille mètres. Nous avions perdu tout espoir. Les contrebandiers même, des bandits qui, là-bas, osent un crime pour cinq francs, nous refusaient d'aventurer sur les contreforts de la montagne des caravanes de secours. Nous y risquerions notre vie, nous disait-il. Les Andes en hiver ne rendent point les hommes. Lorsque Delay ou moi atterrissions à Santiago, les officiers chiliens, eux aussi, nous conseillaient de suspendre nos explorations. « C'est l'hiver. Votre camarade, si même il a survécu à la chute, n'a pas survécu à la nuit. La nuit, là-haut, quand elle passe sur l'homme, elle le change en glace. Et lorsque, de nouveau, je me glissais entre les murs et les piliers géants des Andes, il me semblait non plus te rechercher, mais veiller ton corps en silence dans une cathédrale de neige. » Enfin, au cours du septième jour, tandis que je déjeunais entre deux traversées dans un restaurant de Mendoza, un homme poussa la porte et cria, pour peu de choses, « Guillaumet, vivant ! » Et tous les inconnus qui se trouvaient là s'embrassèrent. Dix minutes plus tard, j'avais décollé, ayant chargé à bord deux mécaniciens, Lefèvre et Abri. Quarante minutes plus tard, j'avais atterri le long d'une route, ayant reconnu, je ne sais quoi, la voiture qui t'emportait, je ne sais où, du côté de Saint-Drafaël, je crois. Ce fut une belle rencontre. Nous pleurions tous et nous t'écrasions dans nos bras, vivants, ressuscités, auteurs de ton propre miracle. C'est alors que tu exprimas, et ce fut ta première phrase intelligible, un admirable orgueil d'homme. Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais, aucune bête ne l'aurait fait. Et plus tard, tu nous racontas l'accident. Une tempête qui déversa cinq mètres d'épaisseur de neige en quarante-huit heures, sur le versant chélien des Andes, bouchant tout l'espace. Les Américains de la Panère avaient fait demi-tour. Tu décollais pourtant à la recherche d'une déchirure dans le ciel. Tu le découvrais, un peu plus au sud, ce piège. Et maintenant, vers six mille cinq cents mètres, dominant les nuages qui ne plafonnaient qu'à six mille, et dont émergeaient seuls les eaux de crête, tu mettais le cap sur l'Argentine. Les courants descendants donnent parfois aux pilotes une bizarre sensation de malaise. Le moteur tourne rond, mais l'on s'enfonce. On cabre pour sauver son altitude. L'avion perd sa vitesse et devient mou. On s'enfonce toujours. On rend la main, craignant maintenant d'avoir trop cabré. On se laisse dériver sur la droite ou sur la gauche pour s'adosser à la crête favorable, celle qui reçoit les vents comme un tremplin. Mais l'on s'enfonce encore. C'est le ciel entier qui semble descendre. On se sent pris alors dans une sorte d'accident cosmique. Il n'est plus de refuge. On tente en vain le demi-tour pour rejoindre en arrière les zones où l'air vous soutenait, solide et plein comme un pilier. Mais il n'est plus de pilier. Tout se décompose, et l'on glisse dans un délabrement universel vers le nuage qui monte mollement, se hausse jusqu'à vous et vous absorbe. J'avais déjà failli me faire coincer, nous disais-tu, mais je n'étais pas convaincu encore. On rencontre des courants descendant au-dessus des nuages qui paraissent stables, mais pour la simple raison qu'à la même altitude, ils se recomposent indéfiniment. Tout est si bizarre en haute montagne. Et quel nuage ! Aussitôt pris, je lâchais les commandes, me cramponnant au siège pour ne point me laisser projeter au dehors. Les secousses étaient si dures que les croix me blessaient aux épaules et eussent sauté. Le givrage, de plus, m'avait privé net de tout horizon instrumental et je fus roulé comme un chapeau de 6000 à 3005. À 3005, j'entrevis une masse noire, horizontale, qui me permit de rétablir l'avion. C'était un étang que je reconnus, la Laguna Diamante. Je la savais loger au fond d'un entonnoir dont un des flancs, le volcan Maipou s'élève à 6900 mètres. Coqueux, délivré du nuage, j'étais encore aveuglé par d'épais tourbillons de neige et ne pouvais lâcher mon sac sans m'écraser contre un des flancs de l'entonnoir. Je tournais donc autour de la lagune à 30 mètres d'altitude jusqu'à la panne d'essence. Après deux heures de manège, je me posais et capotais. Quand je me dégageais de l'avion, la tempête me renversa. Je me rétablis sur mes pieds, elle me renversa encore. J'en fus réduit à me glisser sous la carlingue et à creuser un abri dans la neige. Je m'enveloppais là de sacs postaux et 48 heures durant, j'attendis. Après quoi, la tempête apaisée, je me mis en marche. Je marchais cinq jours et quatre nuits. Mais que restait-il de toi, Guillaumet ? Nous te retrouvions bien, mais calciné, mais racorni, mais rapetissé comme une vieille. Le soir même, en avion, je te ramenais à Mendoza où des draps blancs coulaient sur toi comme un baume. Mais il ne te guérissait pas. Tu étais encombré de ce corps courbattu que tu tournais et retournais sans parvenir à le loger dans le sommeil. ton corps n'oubliait pas les rochers ni les neiges. Il te marquait. J'observais ton visage noir, tu méfiais, semblable à un fruit blé qui a reçu des coups. Tu étais très laid et misérable ayant perdu l'usage des beaux outils de ton travail. Tes mains demeuraient gourdes et quand pour respirer tu t'assaillais sur le bord de ton lit, tes pieds, gelés, pendaient comme deux poids morts. Tu n'avais même pas terminé ton voyage, tu haletais encore. Et lorsque tu te retournais contre l'oreille pour chercher la paix, alors une procession d'images que tu ne pouvais retenir, une procession qui s'impatientait dans les coulisses, aussitôt se mettait en branle sous ton crâne et elle défilait et tu reprenais vingt fois le combat contre des ennemis qui ressuscitaient de leurs cendres. Je te remplissais de tisane. Bois, mon vieux. Ce qui m'a le plus étonné, tu sais. Boxeur vainqueur mais marqué des grands coups reçus, tu revivais ton étrange aventure et tu t'en délivrais par bribes et je t'apercevais au cours de ton récit nocturne marchant sans piolet, sans corde, sans vivres, escaladant des cols de quatre mille cinq cents mètres ou progressant le long de parois verticales, saignant des pieds, des genoux et des mains par quarante degrés de froid. Videz peu à peu de ton sang, de tes forces, de ta raison, tu avançais avec un entêtement de fourmis, revenant sur tes pas pour contourner l'obstacle, te relevant après les chutes ou remontant celles des pentes qui n'aboutissaient qu'à l'abîme, ne t'accordant enfin aucun repos, car tu ne te serais pas relevé du lit de neige. Et en effet, quand tu glissais, tu devais te redresser vite afin de n'être point changé en pierre, le froid te pétrifiait de seconde en seconde et pour avoir goûté après la chute une minute de repos de trop, tu devais faire jouer pour te relever des muscles morts. Tu résistais aux tentations. Dans la neige, me disais-tu, on perd tout instinct de conservation. Après deux, trois, quatre jours de marche, on ne souhaite plus que le sommeil. Je le souhaitais. Mais je me disais, ma femme, si elle croit que je vis, elle croit que je marche, les camarades croient que je marche, ils ont tous confiance en moi et je suis un salaud si je ne marche pas. Et tu marchais. Et de la pointe du canif, tu entamais chaque jour un peu plus les chancrures de tes souliers pour que tes pieds qui gelaient et gonflaient y puissent tenir. Tu m'as fait cette étrange confidence. Dès le second jour, vois-tu, mon plus gros travail fut de m'empêcher de penser. Je souffrais trop et ma situation était par trop désespérée. Pour avoir le courage de marcher, je ne devais pas la considérer. Malheureusement, je contrôlais mal mon cerveau. Il travaillait comme une turbine, mais je pouvais lui choisir encore ses images. Je l'emballais sur un film, sur un livre, et le film ou le livre défilait en moi à toute allure, et puis ça me ramenait à ma situation présente. Imanquablement. Alors je le lançais sur d'autres souvenirs. Une fois cependant ayant glissé, allongé à plein ventre dans la neige, tu renonças à te relever. Tu étais semblable au boxeur qui, vidé d'un coup de toute passion, entend les secondes tomber une à une dans un univers étranger, jusqu'à la dixième qui est sans appel. J'ai fait ce que j'ai pu et je n'ai point d'espoir. Pourquoi m'obstiner dans ce martyre ? Il te suffisait de fermer les yeux pour faire la paix dans le monde, pour effacer du monde les rocs, les glaces et les neiges. À peine closent ses paupières miraculeuses, il n'était plus ni coups, ni chutes, ni muscles déchirés, ni gèles brûlants, ni ce poids de la vie à traîner quand on va comme un bœuf et qu'elle se fait plus lourde qu'un char. Déjà, tu le goûtais, ce froid devenu poison et qui, semblable à la morphine, t'emplissait maintenant de béatitude. Ta vie se réfugiait autour du cœur. Quelque chose de doux et de précieux se blottissait au centre de toi-même. ta conscience peu à peu abandonnait les régions lointaines de ce corps qui, bête jusqu'alors gorgée de souffrance, participait déjà de l'indifférence du marbre. Tes scrupules même s'apaisaient. Nos appels ne t'atteignaient plus ou plus exactement se changeaient pour toi en appels de rêve. Tu répondais heureux par une marche de rêve, par de longues enjambées faciles qui t'ouvraient sans effort les délices des plaines. Avec quelle aisance tu glissais dans un monde devenu si tendre pour toi. Ton retour, Guillaumet, tu décidais, avare, de nous le refuser. Les remords vinrent de l'arrière-fond de ta conscience. Au songe se mêlaient soudain des détails précis. Je pensais à ma femme. Ma police d'assurance lui épargnerait la misère, oui, mais l'assurance. Dans le cas d'une disparition, la mort légale est différée de quatre années. Ce détail est apparu éclatant, effaçant les autres images. Or, tu étais étendu à plein ventre sur une forte pente de neige. Ton corps l'été venu roulerait avec cette boue vers une des mille crevasses des Andes. Tu le savais, mais tu savais aussi qu'un rocher émergeait à cinquante mètres devant toi. J'ai pensé, si je me relève, je pourrais peut-être l'atteindre. Et si je cale mon corps contre la pierre, l'été venu, on le retrouvera. Une fois debout, tu marches à deux nuits et trois jours. Mais tu ne pensais guère à l'édoin. Je devinais la fin à beaucoup de signes. Voici l'un d'eux. J'étais contraint de faire halte toutes les deux heures environ pour fendre un peu plus mon soulier, frictionner de neige mes pieds qui gonflaient ou simplement pour laisser reposer mon cœur. Mais vers les derniers jours, je perdais la mémoire. J'étais reparti depuis longtemps déjà, lorsque la lumière se faisait en moi. J'avais chaque fois oublié quelque chose. La première fois, ce fut un gant. et c'était grave par ce froid. Je l'avais déposé devant moi et j'étais reparti sans le ramasser. Et ce fut ensuite ma montre et puis mon canif et puis ma boussole. À chaque arrêt, je m'appauvrissais. Ce qui sauve, c'est de faire un pas. Encore un pas. c'est toujours le même pas que l'on recommence. Ce que j'ai fait, je le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Cette phrase la plus noble que je connaisse, cette phrase qui situe l'homme, qui l'honore, qui rétablit les hiérarchies vraies, me revenait à la mémoire. Tu t'endormais enfin. Ta conscience était abolie. Mais de ce corps démantelé, fripé, brûlé, elle allait renaître au réveil et de nouveau le dominer. Le corps, alors, n'est plus qu'un bon outil. Le corps n'est plus qu'un serviteur. Et cet orgueil du bon outil, tu savais l'exprimer aussi, Guillaumet. Privé de nourriture, tu t'imagines bien qu'au troisième jour de marche, mon cœur, ça n'allait plus très fort. Eh bien, le long d'une pente verticale sur laquelle je progressais, suspendu au-dessus du vide, creusant des trous pour loger mes poings, voilà que mon cœur tombe en panne. Ça hésite, ça repart, ça bat de travers. Je sens que s'il hésite une seconde de trop, je lâche, je ne bouge plus, j'écoute en moi, jamais, tu m'entends, jamais en avion, je ne me suis senti accroché d'aussi près à mon moteur que je ne me suis senti pendant ces quelques minutes-là suspendu à mon cœur. Je lui disais, allez, un effort, tâche de battre encore. C'était un cœur de bonne qualité. Il hésitait et puis repartait toujours. Si tu savais combien, j'étais fier de ce cœur. Dans la chambre de Mendoza où je te veillais, tu t'endormais enfin d'un sommeil essoufflé. Et je pensais, si on lui parlait de son courage, Guillaumet hausserait les épaules. Mais on le trahirait aussi en célébrant sa modestie. Il se situe bien au-delà de cette qualité médiocre. S'il hausse les épaules, c'est par sagesse. Il sait qu'une fois pris dans l'événement, les hommes ne s'en effraient plus. Seul l'inconnu épouvante les hommes. Mais pour quiconque l'affronte, il n'est déjà plus l'inconnu. Surtout si on l'observe avec cette gravité lucide. Le courage de Guillaumet avant tout est un effet de sa droiture. Sa véritable qualité n'est point là. Sa grandeur c'est de se sentir responsable. Responsable de lui, du courrier et des camarades qui espèrent. Il tient dans ses mains leur peine ou leur joie. Responsable de ce qui se bâtit de neuf là-bas chez les vivants à quoi il doit participer. responsable un peu du destin des hommes dans la mesure de son travail. Il fait partie des êtres larges qui acceptent de couvrir de larges horizons de leur feuillage. Être homme c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. On veut confondre de tels hommes avec les toreadors ou les joueurs. On vante leur mépris de la mort mais je me moque bien du mépris de la mort. S'ils ne tirent pas ses racines d'une responsabilité acceptée, il n'est que signe de pauvreté ou d'excès de jeunesse. J'ai connu un suicidé jeune. Je ne sais plus quel chagrin d'amour l'avait poussé à se tirer soigneusement une balle dans le cœur. Je ne sais à quelle tentation littéraire il avait cédé en habillant ses mains de gants blancs. Mais je me souviens d'avoir ressenti en face de cette triste parade une impression de non de noblesse mais de misère. Ainsi, derrière ce visage aimable, sous ce crâne d'homme, il n'y avait rien eu. Rien. Sinon, l'image de quelque sorte petite fille semblable à d'autres. Face à cette destinée maigre, je me rappelais une vraie mort d'homme, celle d'un jardinier qui me disait « Vous savez, parfois je suais quand je bêchais. Mon rhumatisme me tirait la jambe et je pestais contre cet esclavage. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais bêcher. Je voudrais bêcher dans la terre. Bêcher, ça me paraît tellement beau. On est tellement libre quand on bêche. Et puis, qui va tailler aussi mes arbres ? Il laissait une terre en friche. Il laissait une planète en friche. Il était lié d'amour à toutes les terres et à tous les arbres de la terre. C'était lui le généreux, le prodigue, le grand seigneur. C'était lui comme Guillaumet, l'homme courageux, quand il luttait au nom de sa création contre la mort. Pause. pour la mort. Sous-titrage